Et salut à tous, c'est Harikourioni et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de Apprendre en Jouin. Et cette fois-ci, la map qui va nous concerner est une des nouvelles maps qui a été introduite dans le jeu. Il s'agit de la map Tunisie. Alors, bon, là vous voyez qu'il y a un truc qui est mal fait quand même, c'est que là on a l'impression qu'on a toute l'air de jeu. Mais en fait, ce que vous voyez là, la taille de cette map là, c'est en fait la map que vous pouvez avoir quand vous tombez sur cette map en simulation. En simulation, vous voyez que là, en fait en arcade ça s'arrête à la colonne 10, ça s'arrête ici, ça ne va pas au-delà. Mais en fait en simulation, vous avez les colonnes 1 et 9, vous voyez toutes celles là, vous avez quand même un grand espace. Surtout cette zone là qui est super intéressante, j'essaierai de faire des games en simu dès que je retomberai sur les chars qui m'intéresseront. Et pour vous montrer à quel point, vraiment cette zone là, c'est magnifique et c'est vraiment sympa à jouer. Vraiment la map est super, en simulation cette map est magnifique, vraiment magnifique. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus ce qui se passe. Donc à l'aise, vous voyez qu'on est, j'étais en arcade, en domination. Et vous voyez, il y a trois bases, la base A, la base B et la base C. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la base A. Alors la base A, j'ai préféré commencer par celle-ci, enfin je vais vraiment toute la game, je vais essayer de prendre cette base là. Et généralement, c'est l'une des bases les plus disputées parce que c'est celle qui se trouve au milieu du village. Et vous allez pouvoir voir que cette map, enfin que ce village est vraiment très compliqué, très... Je sais pas comment dire, c'est vrai qu'il est très compliqué, oui, mais vraiment difficile à appréhender. Chaque manœuvre peut vraiment tourner mal, vous faites contourner très rapidement. Et c'est vrai que c'est un petit peu trollesque cette ville, vraiment trollesque. Il y a des tirs qui peuvent passer à travers les murs, des fois oui, des fois non, c'est un petit peu tordu. En général, moi j'ai pas trop tendance à tirer à travers les murs, mais vous allez pouvoir voir que dans ce gameplay, malheureusement, je vais payer à un moment ce genre de tir un petit peu foireux. C'est dommage qu'ils aient fait ça en place, mais écoutez, on ne peut pas tout avoir. Donc je pense qu'on va commencer tranquillement. Alors sachant que ce gameplay, je l'ai fait en Panzer III L, Panzer III M et Panzer IV F2, donc Battle Rating 3.3. Et franchement, là j'ai fait une session, ce soir j'ai fait une petite session, je me suis repris en arcade, je me suis dit tiens, je vais me faire une petite session pour me détendre. Je prends le Panzer III L, Panzer III, Panzer IV F2, c'est un trio que j'adorais jouer et que j'ai un peu délaissé. Parce que je jouais plus du tier 5, j'avais des chars anglais à débloquer, etc. Et je les ai retrouvés, franchement, du pur bonheur. Du pur bonheur. Sur une dixième de game, je vais finir huit fois premier, je crois un peu ça. J'ai plusieurs fois dépassé, quasiment à chaque fois je dépasse les dix kills, c'est vraiment des merveilles ces chars-là. Vraiment du pur bonheur. Donc, vous voyez, je ne m'embête pas, je vais directement, on passe en plein centre, je vais directement vers la base. Je ne perds pas de temps. On passe par le pont en fer, on va directement vers la base et je vais aller directement ici, afin de bloquer la capture et de voir ce qui traîne sur la base. Là je vois le 24, je vois qu'il n'est pas sur moi. Je vais viser la tourelle et je booste, malheureusement. J'arrive à lui remettre un tir dans la transmission, mais je ne le vois pas bien. Là je regarde quand même à droite pour être sûr, et malheureusement, je ne regarde pas bien. Et vous voyez que j'ai regardé un premier coup s'il était là, et la deuxième fois il est revenu, et il m'a eu. Vous voyez à quel point ça peut vite arriver sur cette map du close combat. Donc il faut faire très, très, très attention. Vous voyez que j'ai payé directement l'erreur. C'est pas grave, je repars en Panzer III M. Je dis bon, la game a mal commencé. Un char en moins sans avoir fait de kill. Surtout que le Panzer III L c'est un char que j'apprécie énormément. Du coup, je ne prends toujours pas le meilleur, parce que j'ai toujours le Panzer IV F2 en stock. Mais j'ai tendance à toujours commencer par les... Je fais toujours le Panzer III L en premier, Panzer III M et Panzer IV F2. Je fais souvent ça, à part quand je joue les russes en BR5, enfin en tir 5. J'ai toujours tendance à prendre le char qui est le plus compliqué à jouer. Parce qu'au début de la game, il vaut mieux sortir les chars les plus compliqués à jouer d'abord. Parce que comme il y a beaucoup d'alliés, vous avez plus d'occasion où vous allez pouvoir sortir sur vos adversaires sans qu'ils vous regardent. C'est pour ça qu'il vaut mieux jouer les chars compliqués d'abord. Et garder les meilleurs pour la fin, parce qu'à la fin, ça sera des 1 vs 1. Et vous serez content d'avoir un char qui sera bien supérieur à celui de votre adversaire. Qui lui aura cramé ses meilleurs chars au début. Vous voyez un petit peu la logique ? Donc là, j'étais un petit peu énervé après avoir perdu mon premier char. Donc j'y vais un peu bourrin, voire même très bourrin. Et là, artillerie, je ne pouvais pas savoir qu'une artillerie allait tomber. Tant pis. Mais c'est pas grave, je suis à l'abri pour l'instant. Vous voyez, c'est un environnement totalement destructif, c'est la ville sur Tunisie. Mais de toute façon, je pense que vous l'avez tous remarqué depuis le temps. Et ce qui va se passer, c'est que là, je vois les deux chars face à nous, ils nous bloquent. Ils nous bloquent. Bon, là, le Churchill, il a failli me bloquer, mais c'est pas grave. Ils nous bloquent. Qu'est-ce que je fais ? Du coup, je vais essayer d'aller les chercher de flanc. Regardez. Hop, une petite ruelle. Là, je ne vous montre pas les positions sur la carte, parce qu'en fait, il est des petites ruelles un peu partout. Il faut vraiment utiliser celle qui est la plus adaptée. Adaptée à la situation. Et là, je débarque sur le flanc. J'ai le choix entre les deux. Je préfère d'abord tirer sur le M24. Parce que le M24, il peut tourner sa tour le plus vite, il est plus dangereux. Ensuite, je me charge du T-34. Je ne veux pas qu'il bouge. Donc, un tir au niveau du conducteur. Là, ça a bugué. Il y a eu un petit bug. Voilà. Il n'y a pas de tir. Le deuxième tir n'est pas parti. Ça a été un fake tir. Vous voyez, hop, ça va. En utilisant une petite ruelle, j'arrive sur le flanc. J'en élimine deux. Là, je vois le M22. Mais comme j'ai tiré en mouvement, j'ai tiré trop bas. Il a tiré en plein dans mon canon. Je n'ai pas le temps de réparer. Donc, ce que je fais, je n'ai pas le choix. Je pète mon canon en espérant lui mettre derrière. Mais là, vu qu'il a tué mon loader, je n'insiste pas. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas insisté et j'ai laissé ma team avoir un angle de tir sur lui. Et du coup, ma team l'a achevé pendant que moi, j'étais parti réparer. Donc, des fois, voilà. Il vaut mieux ne pas insister, ça ne sert à rien. J'ai pris le temps de réparer. Et là, j'exploite l'extérieur de la ville. Ceci, regardez. Je vois l'île-2 qui arrive. Qu'est-ce que je fais ? Je vois le Churchill. Je me dis, l'île-2 va venir sur le Churchill. C'est ce qui est le plus logique. Donc, je ne vais pas coller le Churchill. Je laisse l'île-2 arriver. J'essaie de mettre quelques tirs dessus. D'ailleurs, je crois que... Oui, je vais l'avoir. Oui, je l'ai eu, il me semble. Et vous voyez, comme maintenant, je sais que tout le monde m'a vu, je suis en frontale, je me barre. En plus, je vois que ça approche de A. Bon, là, maintenant, je ne peux pas vous le bien vous le montrer sur la minimap. C'est dommage. En plus, il y a le petit order qui vient un peu gâcher le... On va dire gâcher le visuel. Désolé. Ça va finir par partir. Là, encore une fois, je continue de chercher les ennemis. En utilisant la minimap, vous voyez, je cherche constamment où il se trouve. J'essaie de vraiment, de la chaque fois, aller les chercher de flanc, trouver un angle de tir intéressant. Là, j'aurais pu prendre l'arrière du M4. Vous voyez, là, typiquement, j'aurais pu prendre par derrière. Du coup, il est mort. Pas besoin de prendre la tête. Le KV1 qui arrive, je me mets en side scrap. Alors, le side scrap, vous voyez, c'est la position comme ça, pour ceux qui ne savent pas. Ce qui permet, vous voyez, que le KV1, il n'a pas mon flanc directement. Là, le jetou, je l'ai loupé. Enfin, je ne l'ai pas loupé. J'ai réussi à le mettre en tir dans le conducteur, viseur, tireur conducteur. Et là, je me planque dans le petit trou. Ce qui forge ce KV1 à venir. Il est obligé de venir comme un bourrin. Et là, conducteur et chargeur, out. Vu que le KV1 est en partie out, je préfère tirer sur le 105 un coup. Un deuxième. Donc, et l'autre du 3M étant très court. Et là, par contre, je me dis, il faut que j'achève le KV1. Parce qu'il a récupéré son tireur. C'est fait. Et là, il faut viser le M4 un peu plus haut. Et voilà, terminé. Vous voyez, ça se grappe et puis après, on avance rapidement. C'est le meilleur moyen. Et là, par contre, je n'ai pas vu le jetou 3. Là, je n'ai vraiment pas vu le jetou 3 sur ma gauche. Et ça va me coûter la vie. On l'a vu. Je l'ai vu trop tard sur les mini-maps, je crois. Là, je l'ai vu trop tard. Il était là depuis tout à l'heure, mais je l'ai vu trop tard. Et en plus, je me prends de l'artillerie. Histoire, vous voyez, de bien fignoler les choses. Il y a quand même une game où je n'ai pas eu... Alors, j'ai fait des erreurs, mais je n'ai pas eu énormément de chance. Ça n'a pas été la partie la plus chanceuse que j'ai eu. Là, pour l'instant, vous avez vu qu'il y a un avant-goût de ce qu'on peut faire dans la ville. Mais avec le Panzer IV F2, vous allez vraiment comprendre à quel point les ruelles sont importantes. À quel point ça peut être intéressant de jouer avec les ruelles. Donc là, je crois que je vais mettre à l'abri parce que je vais prendre un bombardier, si je ne me trompe pas. Là, je vois que l'artillerie, je ne peux pas la balancer. Je sens que, oui, je vais partir en bombardier. Coup classique, mon allié ne m'aide pas, bien sûr. Ce serait trop demandé. Non, ce n'est pas comme si j'avais un avion qui traînait derrière moi. Bon, on peut constater à quel point j'ai pas fait un bombardement exceptionnel. Très clairement, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, on fait ce qu'on a, des fois. Là, j'ai cru que l'avion va venir sur moi, mais même pas. Hop, vous voyez, A est capturé. Alors, je vais balancer mon artillerie sur A. Là, quand je vais passer... Je crois que je vais le... Oui, voilà, là, je vais voir sa tourelle. Mais il avance, il s'en fiche complètement de moi. Donc, je continue d'avancer. Et je vois que lui, il s'est mis derrière le... Vous voyez, il avance et il se met derrière le grand bâtiment indestructible. On va dire la place centrale. Moi, je continue de foncer pour les décaps. Alors là, je le vois pas. Je vois pas ce move-là. Lui non plus, d'ailleurs. Mais hop, j'arrive sur son flanc. Panzer 4 F2. Ne pardonne pas. Ah oui, là, je vois, en plus, le petit bombardier. Quand un bombardier... Un tir 2, quand un bombardier vous vient dessus, un bombardier lourd, restez immobile, attendez qu'il largue et barrez-vous. C'est ce qu'il y a plus facile. Mais là, vous voyez, plutôt que de KPA, j'ai vu qu'il y a 3 ennemis qui approchent. Alors, plutôt que de KPA, je m'en vais. Je lâche la position. Ça sert à rien. Enfin, 3 contre... Bon, je suis tout seul, là. Je suis vraiment tout seul. Donc, 3 contre 1, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais. Et vous voyez, hop, je passe dans une petite ruelle. En plus, sur les mini-cartes, eux, ils m'ont vu partir. Donc, ils pensent que je suis parti loin. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai eu le back et regardez. Je reviens par une petite ruelle adjacente. Et je vais avoir un angle de tir. Ici, j'attends de voir un ennemi spoté. Là, je vois le M5. Je sors, je tire, au revoir. Terminé. Bon, là, c'est un Panzer 38. Je reste anglais. Et re-auvoir. Terminé. J'ai vu le char lourd sur la carte. J'ai vu le KV1. Alors, je vais essayer d'aller le chercher. Vous voyez, plutôt que de se ressortir par là, je dis, tiens, si je prenais une ruelle adjacente. Sauf que je le vois bouger aussi, le long du mur. Là, vous voyez, il va s'engager un petit pari de fer. Donc, moi, je l'utilise, la petite ruelle adjacente. Là, je le vois, il voulait venir me chercher. Du coup, je m'en vais. Je passe par la ruelle, tout en surveillant l'autre char qui est spoté aussi. Là, j'essaie de voir si je ne peux pas aller le chercher. Mais je vois qu'il s'est retourné. Je vérifie quand même. Mais non, je le vois venir. Il s'est retourné. Donc, je n'insiste pas. En plus, je vois sur la carte que des alliés à moi arrivent. Je le vois qu'il vient. En frontal, il aura l'avantage. Parce que moi, je peux le pénétrer facilement. Mais il a moins besoin de viser que moi. Donc, vu que j'ai des alliés dans le secteur, je repasse dans l'autre sens. A toute vitesse. Je vais quand même y aller prudemment. J'attends de voir. Est-ce qu'il est sur moi ? Non. Pas encore. Eh oui, le KV1. Tourelle, elle est lente. Un tir dans la tourelle. Et c'est fini. Vous voyez les petites ruelles. Comment elles peuvent être intéressantes. Et puis, je peux vous garantir que c'est jouissif comme type de bataille. Là, je vois le bombardier qui arrive. Et je vais typiquement faire ce que je dis. Je décape la base. Je sais qu'il y a un bombardier qui arrive. Je sais que le déo arrive. Voilà. Il vient droit sur moi. Donc, je sais d'office qu'il va me balancer des bombes. Mais là, je vois le T-34 qui va sortir. Je loupe mon tir. J'essaie de me mettre à l'abri quand même. Et malheureusement, vous voyez, à cause de ces tirs à travers les murs qu'on veut mettre de manière totalement fumace, eh bien, je perds 3 membres d'équipage d'un coup. Voilà. Turelle détruite. 3 membres d'équipage out. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est vraiment le truc que je reproche à cette map. C'est que les tirs passent trop facilement à travers les murs. Encore là, il est passé qu'à travers un seul mur. Mais des fois, ça passe à faire à travers 2 ou 3 murs. C'est un peu bullshit. Au départ, je me dis, j'hésite. Est-ce qu'il va venir ? Est-ce qu'il ne va pas venir ? Et il décide lui aussi de partir dans une Royal Adjustance. Il sait qu'en frontal, j'ai quand même de bonnes chances de l'avoir. Donc, il s'en va. Je me dis, tiens, je vais le poursuivre. Vous voyez que le combat de Royal continue. C'est ça qui est vraiment intéressant sur cette base-là. Faire du petit combat de Royal comme ça, être enchaîné. Je vois le Bow Fighter, mais il n'est pas sur moi. Le T-34, 57. Je croyais qu'il se retournait sur moi au début. Mais au fait, non. Il continue d'avancer. Et j'ai de la chance. Il y en a le petit M4 qui passe comme ça. Mine de rien. Un tir dans le moteur. Je pensais que le T-34 allait venir. Du coup... En fait, je ne voulais pas tirer. Je me disais qu'il allait venir me chercher. Vous voyez que j'entends les destructions de bâtiments. Je le vois sur la carte progresser. Je me dis, ah ben... Il est parti vers la cape. Je ne m'occupe même pas du M4. Je vais casser le moteur. De toute façon, il ne bougera pas pendant au moins une quinzaine de secondes encore. Je vais plutôt aller me charger du T-34. Parce qu'il ne m'attend pas. Vous voyez ? Il ne m'attend pas du tout. Il ne sait pas que je suis là. Je prends le temps. Au revoir, monsieur. C'est un gameplay... Le gameplay, en fait, dans la ville, c'est pour ça qu'il faut bouger en permanence. Vous pouvez sans cesse surprendre vos adversaires. Là, j'ai vu qu'un ennemi est arrivé par derrière. Ah oui, je me souviens de ça. J'ai vu l'ennemi arriver par derrière, du coup, je ne sais plus trop où il était. Donc là encore, vous voyez, plutôt que d'aller directement sur lui, je prends une riole adjacente. Et je me prépare à essayer de le prendre de flanc. Ou par derrière. Je ne sais pas où il est passé. Là, je crois que je vais le voir sur la minimap. Je vais voir où il est. Vous voyez, je vais foncer dessus. J'attends de voir quand même s'il s'engage ou pas. Il ne s'engage pas. Je vais mettre un tir sur son flanc qui va tuer son tireur, je crois. Et qui va lui détruire le réservoir. Du coup, vous voyez, même si je n'ai plus de loader, j'ai quand même un reload qui n'est pas encore trop dégoûtant. Et voilà, j'arrive à revenir pour achever le travail. Encore une fois, juste avec une petite manœuvre. Le M4, pendant ce temps-là, vous voyez, il est venu. Il s'est fait détruire. Donc, voilà, impeccable. Vous voyez encore, encore une fois, le combat de ruelles. Ah oui, je vais prendre un autre bombardier, je crois. C'est pour ça que, vous voyez, je me range. En plus, n'hésitez pas à utiliser les petites ruelles comme ça pour, entre guillemets, rentrer au garage. Rangez votre char et passez en avion. Là, ça va me permettre l'avantage d'utiliser un avion, outre le fait que vous allez quand même pouvoir bombarder vos adversaires, c'est surtout de voir où ils sont. A la fin de la game, comme ça, vous pouvez clairement voir où sont vos ennemis. C'est un avantage non négligeable. Là, je vois où sont tous les chars. Exactement. J'en balance une petite sur le T-34, mais bon, j'y crois pas trop. Le T-34 étant rapide, j'ai vraiment pas d'espoir. Le KV-1, j'en balancez une devant lui et une juste derrière. Et le M24, une juste devant lui, mais j'y crois pas du tout non plus. Là, je me dis, je n'aurai que le KV-1 et je crois que ce sera effectivement le KV-1 est mort. Mais aucun autre chat n'était détruit. Mais sur la carte, j'ai aussi vu le Panzer III qui approchait. Je crois qu'il vient de se faire tuer par la Crusader à ce moment-là. Ouais, voilà, il est mort là. Du coup, vous voyez, la ville, on a réussi à la sécuriser. Tant bien que mal. Dans la douleur. Mais bon, malheureusement, on a C, mais il y a juste une DCA dessus. On a B, mais on est en train de prendre B. Voilà, c'est clairement pas la joie. Là, actuellement, le gameplay pue. Parce que, voilà, on est vraiment dans une mauvaise posture d'ailleurs. Là, on a arrêté de prendre B. Parce qu'il y a un ennemi qui s'est mis sur B. Et le M24, je crois qu'il est retourné sur C. Donc, ils sont en train de nous prendre C. Et là, ils sont en train de prendre B. Vous voyez, à ce moment-là, c'est foutu. Là, je vais faire une petite erreur. Alors, sur Tunisie, quand vous êtes au niveau de cette petite rivière, là, les murs sont très difficiles à escalader. Vous voyez, là, j'ai voulu utiliser la pente trop raide. Typiquement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, vous pouvez le voir. Même avec un petit char comme le Panzer IV, ça ne passe pas. Donc, il faut y aller sur la pente un peu plus douce. C'est plus soft, ça passe mieux. Ça passe beaucoup mieux. Donc là, bon, le problème, c'est qu'on est sur la fin de la game. Le score va descendre très vite. Je n'ai plus trop d'espoir, mais j'essaie quand même. Je vais voir si je ne peux pas la récupérer B. Cette petite route-là, elle est sympa, parce qu'en fait, ils vous attendent rarement sur cette route-là. Hop, vous voyez. Je vais voir le petit T-34. Je détruis tout. Et ils vous attendent vraiment très rarement sur cette route-là. Et ça, c'est plutôt sympathique. Même si là, j'ai un peu fail, encore une fois. Vous voyez, j'ai quand même fait pas mal de fails. Là, il a tiré. Il est mort. Voilà, je vois que je suis trop loin. J'ai essayé de balancer l'artillerie sur la M4-3 au loin, mais trop loin. Il est vraiment trop loin. Je ne peux rien lui faire. Enfin, l'artillerie, je ne peux pas lui balancer d'aussi loin. Il est à 800 mètres, c'est beaucoup trop loin. Là, j'essaie de voir si je n'ai pas un nombre de tir, mais je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. En plus, il a tiré. Et là, il a détruit la transmission, pardon. Je vais dire le moteur, mais non, c'est la transmission qui est morte. Donc, bah voilà. De toute façon, la game se termine. Il n'y a plus grand-chose à dire là-dessus. La game se termine, malheureusement, sur ce score-là. Voilà, c'est terminé. Je pense que c'était... Vous voyez, c'est une défaite. L'important, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est à quel point la ville peut être intéressante. Il ne faut pas chercher toujours à aller au frontal avec vos adversaires. Mais vraiment, regardez ce qui se passe, surtout en arcade, vous avez l'occasion de le faire. En RB, vous pouvez vous servir de la file pour tendre les embuscades. Il faut essayer de détruire le moins de bâtiments possibles parce que ça fait énormément de bruit en RB. Et du coup, les ennemis peuvent savoir d'où vous arrivez. Mais vous pouvez vraiment tendre facilement les embuscades comme ça, c'est vraiment sympa. En arcade, comme vous pouvez voir où sont placés vos ennemis, il faut essayer au maximum d'aller utiliser les petites ruelles. Vous voyez, comme la manœuvre que j'ai faite sur le T-34 et le M-24. Vous essayez de les prendre de flanc. Et voilà. Je vous cherchais la petite ruelle pour les prendre de flanc. Et vous pouvez détruire tous les bâtiments, à part le bâtiment central. Vous pouvez détruire tous les bâtiments sur Tunisia. Donc, n'hésitez pas, quitte à ce qu'il y a un bâtiment qui vous gêne, vous le détruisez. Vous le détruisez. Les ennemis, des fois, ils sont vraiment au rien des coups. Là, le T-34, 42 et le M-24, ils étaient tellement absorbés par le combat face à eux. Ils ne m'ont même pas vu arriver sur leur flanc. J'ai réussi à les démolir sans problème. Souvent, en arcade, les gens sont tellement absorbés par leur combat qu'ils ne font pas gaffe à ce qui se passe juste autour d'eux. Et même si vous détruisez des bâtiments, ils ne font pas gaffe et ils vont se faire tuer. Ceci dit, regardez quand même, avant de vous engager, si vous voyez que la destruction du bâtiment, il se tourne vers vous, ne vous engagez pas. Mais au moins, ça vous offre un feu croisé sur vos adversaires. Et vous savez à quel point il faut privilégier ces situations de feu croisé. Donc voilà, vraiment, c'est une ville compliquée. Moi, ce que je vous conseille, vous voyez que là, j'ai pu arpenter. Maintenant, je ne peux pas vous montrer sur la map, parce que sur la map, la ville est vraiment bourrée de ruelles. Il y en a partout. Il faudrait vraiment détailler chaque ruelle, chaque détail. Et je pense que c'est vraiment à l'expérience qu'il faut se faire, d'autant qu'il n'y a pas une ruelle absolue. C'est à part pour la rue du départ qui va directement vers la base. Sinon, après, c'est en fonction d'où sont placés vos ennemis, c'est là que vous choisissez la ruelle que vous allez utiliser. Vraiment. Donc, c'est très situationnel. Avec votre expérience, vous allez, à force de jouer la map, je pense que nombre d'antenne-vous ont déjà dû la jouer, au moins, peut-être une trentaine, une quarantaine de fois. Et vous allez pouvoir vous faire votre expérience, et ça vous permettra de vous dire, tiens, l'ennemi, vous verrez sur la mini-car, tiens, les ennemis sont là, je vais passer par là, je vais réussir à en prendre 2-3 de flanc, ou carrément par derrière. Et voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça marche vraiment du tonnerre. Donc, allez-y, foncez, et vraiment, quand vous êtes en domination sur cette map, essayez d'aller sur A, vous verrez, c'est vraiment là, vous verrez, j'ai vraiment pris, même si j'ai perdu, j'ai vraiment pris mon pied sur cette bataille, parce que j'adore ça, le combat où, surtout avec le KV1, j'ai adoré la petite passe avec le KV1, où c'est un coup, je vais à droite, un coup, je vais à gauche, je t'en fume, je reviens, je repars, et finalement, j'arrive dans ton dos, et bim, je t'en mets une. Voilà. J'adore ce type de combat-là, ce petit combat de ruelle, à changer de position en permanence, à échanger 2-3 coups, comme ça, c'est vraiment le type de gameplay que moi, j'adore. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment des gameplays qui sont très funs à jouer, surtout avec des chars de tier 2, n'hésitez surtout pas, c'est des chars qui sont plutôt rapides, et le gameplay est très sympathique dans ces situations-là. Donc voilà. J'en profite également pour vous glisser, voilà, le petit truc, la petite info, certains d'entre vous, on n'a pas hésité à me contacter pour jouer des games, je les ai remercie, parce que, voilà, ils ont pu se rendre compte qu'il ne faut pas hésiter, j'étais disponible pour eux, voilà, ils m'ont demandé, à ce moment-là, j'étais disponible, on a fait 2-3 games, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a aucun souci, je peux jouer avec vous, je pourrais même de temps en temps me laisser embarquer en game d'avion, alors ça, ça dépend vraiment de mon humeur, je vous le dis tout de suite, ça dépendra vraiment de mon humeur, si je suis de bonne humeur, il n'est pas impossible que je parte avec vous, faire 2-3 games d'avion, principalement en arcade, je pense, peut-être en RB, je joue de temps en temps, mais plutôt avec les membres de ma team, et voilà, donc n'hésitez surtout pas, envoyez-moi si vous êtes connecté, sachez que si vous m'avez rentré dans votre liste d'amis, et que vous ne me voyez pas connecté, c'est normal, c'est parce que, tant que je ne vous ai pas rentré dans ma liste d'amis, vous ne pouvez pas me voir connecté, je vais tout de suite dire les choses, oui, mais rajoute-moi, je vais aussi mettre les choses tout de suite au point, je ne rajoute personne dans ma liste d'amis, tout simplement parce que la liste d'amis, elle a une capacité limitée, on ne peut introduire que 100 joueurs, je crois, il n'y a que 100 places dans la liste d'amis, que ma liste d'amis, elle est déjà pleine, je crois, il y a déjà une quarantaine, une cinquantaine de noms, et que vraiment, cette liste d'amis, je la réserve pour les amis, que je me suis fait, en dehors de l'univers YouTube, voilà, je pense que certains d'entre eux comprendront, et puis de toute manière, si j'en intègre certains, c'est-à-dire que potentiellement, il ne me reste que 60 places dans ma liste d'amis, c'est-à-dire que je ne peux pas intégrer tout le monde, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse des différences, il faudrait que j'en intègre certains, pas d'autres, etc., du coup, plutôt que d'en intégrer que quelques-uns, j'en intègre aucun, je pense, par un souci d'équité, voilà, c'est comme ça, je suis désolé, j'espère que vous ne me prenez pas mal, j'espère que la plupart d'entre vous comprendront, voilà, les amis restent pour les amis, en dehors de YouTube, et, voilà, il y aura une capacité limitée, bon, ça ne me dérangerait pas, mais là, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, voilà, écoutez, cette petite parenthèse est terminée, ça s'est terminé, voilà, la game malheureusement défaite, mais 14 kills, c'est sympa, c'est une game presque normale, avec ces trois petits monstres, je referai certainement, un gameplay de présentation, de ces monstres-là, mais plus axé, pas trop sur les chars, pas trop sur la présentation du joueur lui-même, mais plus axé sur comment bien les jouer, ça sera un peu, peut-être un, un tut, pas un tutoriel, c'est un peu prétentieux, c'est vraiment prétentieux, un tutoriel, parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mais, se dire même, je réalise un tutoriel, ça fait vraiment très prétentieux, parce que ça veut dire, je sais ce qu'il faut faire, c'est très 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 prétentieux, on va dire plutôt, j'essaierai de faire, une vidéo qui montrera, une solution potable, pour utiliser ces chars-là, voilà, une solution qui marche bien, en tout cas pour moi, je pense que ça devrait bientôt, bien marcher pour vous aussi, comment vraiment utiliser ces chars, et tout, et j'essaierai aussi, peut-être de vous montrer, très prochainement, une vidéo, qui présente, les différentes manœuvres, qu'on peut réaliser, donc par exemple, le side scrap, le reverse side scrap, toutes, dites mes petites notions, comme ça, le hold down, le pick-a-boo, parce que certains d'entre vous, à chaque fois, me disent, mais c'est quoi ça, et du coup, ça peut être pas mal, que je vous montre, comment ça peut marcher, comment on s'en sert, dans quelle situation, on peut se dire, et avec quels chars, surtout, on peut les mettre, parce qu'il y a des, par exemple, le side scrap, il y a des chars, avec lesquels, il ne faut surtout pas le faire, et il y a d'autres chars, avec lesquels, on peut vraiment le faire facilement, d'autres, le reverse side scrap, est très efficace, alors que, sur certains, c'est pas du tout le cas, donc bref, je vous montrerai un petit peu, ce qu'on peut faire, et ce qu'on ne peut pas faire, voilà, enfin, de mon avis, écoutez, on ne va pas pronger davantage, parce que là, ça fait du blabla, depuis 4 minutes, que je vous embête, donc j'espère que cette, encore une fois, longue vidéo, vous aura plu, sachez que, je vais faire, bien d'autres, apprendre en jouant, et en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao à tous,